bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va à nouveau voir une petite recette sympa que l'on peut facilement offrir à noël et puis qui franchement clac sa race on est bien d'accord il s'agit de petits sels de bain que l'on peut colorer à sa guise et puis rajouter quelques fragrances franchement c'est joli comme petit cadeau ça fait un cadeau noël sympa pour ceux qui ont des baignoires bien évidemment si vous offrez un sel de bain à quelqu'un qui n'a pas de baignoire l'effet il est quand même un peu moins c'est un peu comme offrir un support à banane tu vois l'utilité du support à banane on peut parfois la remettre en question mais à part ça c'est une recette très facile que l'on peut faire en famille et puis qui est très rapide également ça prend quoi cinq dix minutes grand max et puis vous allez voir c'est sympa à faire alors pour réaliser un pot ici de 125 millilitres on a besoin de 90 g de sel d'epsom je l'ajoute dans un simple bol en verre ou en inox ça ira très bien ensuite on ajoute 2,5 millilitres d'huile de jojoba pour quand même avoir un côté nourrissant donc avoir un bain qui soit agréable pour la peau j'utilise les petites cuillères doseuse comme ça j'ai directement mon 2,5 millilitres et ça me facilite grandement la vie hop on ajoute pas besoin de mélanger pour l'instant toujours avec la cuillère doseuse on ajoute ensuite 0,625 millilitres de sucre à gel pourquoi on ajoute le sucre à gel ça permet en fait de solubiliser l'huile à l'eau du bain pour qu'en fait l'huile se mélange dans tout le bain si on fait pas ça l'huile resterait en fait à la surface de l'eau puisque là on a un bain qui est nourrissant on ajoute ensuite 20 gouttes de fragrances alors là je vais prendre la fragrance fairy cake parce que je vais faire un sel de bain un peu rose violet comme ça et je trouve que le l'ensemble donne plutôt sympa ça fait un peu bonbon bien entendu là vous vous mettez les colorants avec les fragrances de votre choix moi je vous propose plusieurs plusieurs idées dans la recette je mets cinq 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 idées différentes en fait pour réaliser cinq pots de couleurs différentes mais chez vous vous pourriez très bien réaliser cinq pots de même couleur ou bien interchanger la couleur avec la fragrance voilà ça c'est vous qui gérez chez vous moi je ne fais que vous proposer des idées là alors on ajoute ces 20 gouttes de fragrances et on termine par ajouter une pointe de colorant minéral attention les petits loulous à ne pas en ajouter en trop grande quantité on peut toujours en ajouter mais il est impossible d'en enlever aussi le risque si vous en ajouter en trop grande quantité c'est que le colorant reste à la surface de la baignoire et marque la baignoire Donc, allez-y mollo, parce que si vous mettez les quantités justes et que vous n'exagérez pas, il n'y a aucun souci. Le colorant ne colore pas la baignoire. Vous voyez, j'en ajoute très très peu. C'est tout et je préfère en ajouter ensuite. Ensuite, on mélange tout pour avoir une couleur homogène et que l'huile, le sucre à gel, la fragrance soient bien réparties dans toute la masse. Lorsque la couleur me satisfait et que la masse est bien homogène, il me suffit de remplir le petit pot. Alors là, j'ai un rose très pâle. Moi, j'aime bien ces couleurs assez pastelles. On peut ensuite attacher une petite pelle en bois avec un peu de ficelle. Et ça fait un cadeau super sympa à offrir à Noël. Voilà, il suffit de recommencer le tout avec les différents coloris ou pas. Ça, c'est vraiment vous qui voyez. Moi, j'aime vous proposer des plats d'alternatives. J'espère que cette petite recette vous aura plu, que vous aurez surtout beaucoup de plaisir à la réaliser en famille et puis aussi beaucoup de plaisir à l'offrir. Voilà, je vous souhaite d'ores et déjà de joyeuses fêtes de Noël. Profitez du temps en famille et puis à tout bientôt. Des gros bisous. Sous-titrage ST' 501